Éveil et Ascension Spirituelle Bonjour, je suis Fabiola, thérapeute quantique énergéticienne. Merci d'être à mon écoute bienveillante. Aujourd'hui, je suis venue partager un moment avec vous, un moment de paix, un moment d'amour, un moment de fraternité. Ce moment, ce n'est pas une entité humaine qui le partage avec vous, ce n'est pas mon moi personnel qui va s'exprimer devant vous, c'est un moi qui veut partager la fraternité. La fraternité au-delà du présent, au-delà de l'univers. Je suis Fabiola, thérapeute quantique. Je cherche la vérité. Mon parcours est celui d'une femme qui a cherché toujours à conquérir la vérité. et la recherche de soi a soulevé le voile de ce que j'ai à faire sur cette planète avec beaucoup d'humilité. Le travail, ça a été de me réveiller, un travail parfois compliqué, difficile dans la compréhension, jusqu'à maintenant. Je dirais qu'il a été couronné de succès par beaucoup de joie, de bonheur, d'amour, de miracles que je reçois, de l'univers, de la terre, et de ceux et de toutes celles que je rencontre au cours du temps, lors de mon cheminement. Aujourd'hui, je suis parmi vous sous mon nom d'âme, et aussi grâce à la guidance de Métatron, qui est une entité cosmique du rayon platine, pour ceux qui connaissent les rayons. Le rayon de l'archange Métatron sert de base d'enseignement pour les autres rayons. Je dirais qu'il est fait de pur feu blanc. Métatron a tous les pouvoirs. Il gouverne les hiérarchies des Séraphins, les fins les plus élevés. Métatron ne travaille pas au niveau individuel, mais à un niveau collectif. Et il prend, et nous fait prendre, de grandes décisions planétaires. Moi, je vois sa couleur, comme un rayonnement blanc, mélangé de bleu acier et d'argent. Les rayons sont des qualités que Dieu a envoyées dans son univers, afin de manifester ses aspects de la manière la plus claire et la plus précise. Nous tous qui partageons cette existence, en ce moment, nous sommes issus d'un de ces rayons, d'une des parties de l'univers. Ces 14 rayons de la rayonnance sacrée, qui s'expriment à travers des êtres suprêmes, des seigneurs, des maîtres, des guides, des êtres qui vivent comme vous et moi sur la planète, sont actuellement manifestés, sur la plupart d'entre nous et partout sur la planète, sur notre terre-mère. Cette partie qui s'exprime en moi est une partie qui a pour but de vous donner aujourd'hui un aspect de l'autonomie, la force et la volonté de vous éveiller et de vous réveiller, de vous réveiller à votre divinité qui est en vous et de faire passer en vous le message que le divin a à faire passer. Car pour se manifester sur ce plan et dans cette vibration actuelle, sur cette terre, le divin a besoin de canaux, de canaux humains, les plus subtils et les plus purs qu'ils soient. Le travail qui m'a été confié en tant qu'enseignante de lumière est d'aider les personnes à retrouver la force, la volonté, la confiance en soi, l'autonomie, surtout l'autonomie, les vibrations de liberté pure. Car vous devez être libre penseur, libre chercheur et libre de votre propre identité et de votre propre soi pour avancer, pour avancer vers votre meilleur. En fait, on n'est jamais totalement incarné sur cette planète, on n'est jamais totalement nous-mêmes car on est confronté à deux réalités simultanées. En descendant dans le corps physique, on est confronté à une densité extrême et au vécu et au mémoire de ce que l'on a expérimenté et vécu dans nos différentes incarnations au fil du temps. Venir sur terre, c'est la plus belle et la plus difficile des expérimentations en tant qu'âme et la plus compliquée des expériences. Car c'est bien une expérience, l'expérience de la réincarnation, l'expérience des sens, l'expérience du vécu, l'expérience de la différence et de l'acceptation de la multitude de différences tout autour de nous. Nous sommes tous issus d'une partie de l'univers et nous sommes tous issus d'une partie divine. Nous devons donc comprendre que notre assemblage, notre multiplicité, notre richesse culturelle font que nous comprenons l'ensemble de l'univers et que nous permettons à l'univers de s'exprimer au travers de nous. Aujourd'hui, l'humanité vit quelque chose d'incroyable, d'extrêmement fort, de tellement particulier à cette époque terrestre. Cet état vibratoire n'a jamais été connu auparavant puisque cet état est un état de pérennisation de loi divine sous une forme densifiée. Cette forme densifiée qui va retourner à une unité beaucoup plus soutenue aujourd'hui pour que nous fassions plus qu'un par l'augmentation des vibrations. Vous toutes et vous tous en ce moment, vous entendez le message de beaucoup de maîtres, de beaucoup de guides, de beaucoup d'énergéticiens, beaucoup de professeurs, d'enseignants, beaucoup d'instructeurs qui vous donnent des outils, des clés pour l'éveil et ils vous montrent comment retrouver votre unité avec vous-même. Cette unité va être possible maintenant grâce à des voies d'accélération. Vous sentez bien qu'en cette année 2017 si particulière, l'accélération vibratoire est sensible et tangible en chacun d'entre nous sur la planète, dans des groupes, dans la famille, dans le travail, dans des économies, dans des pays et même des fraternités. Des groupes se constituent, des groupes de lumière, des groupes d'éveil, des groupes d'amour. et vous pouvez vous-même vous créer une nouvelle famille, de nouveaux amis. Ces groupes sont constitués et guidés par une énergie d'ordre divin et de lois divines qui sont en train de balayer cette planète, de la purifier. Chaque période humaine est balayée par un des rayons de la rayonnance sacrée. Le rayon qui balaye aujourd'hui la planète Terre s'implante profondément, étape par étape. Il institue la loi, l'ordre et l'éveil. C'est une magnifique œuvre qui est en train de s'implanter. Comment y accéder ? Comment y participer ? Que doit-on faire ? Qui doit-on être ? Toutes ces questions fondamentales, eh bien aujourd'hui on peut y trouver des réponses simples. Ces réponses, vous les avez dans votre chambre royale, dans votre moi intérieur auquel vous avez accès maintenant. Vous l'avez en vous. Pour y accéder, vous devez ouvrir toutes les portes qui mènent à votre soi véritable. Comment accéder au soi véritable ? La véritable recherche en soi consiste Certainement pas à rechercher des enseignements à droite ou à gauche. Ces enseignements vous sont donnés en temps et en heure depuis des millénaires par des enseignants, des instructeurs, des ambassadeurs de lumière qui venaient de la hiérarchie et qui ont donné tous les enseignements nécessaires comme base de travail. Certains sont restés bien cachés. Par ailleurs, vous avez vécu des expériences multiples, variées, difficiles, enrichissantes sur les plans personnels qui ont forgé votre âme et vous ont permis d'accéder à cette réalité et à cette époque précise maintenant en 2017. Cette époque précise maintenant est le temps du grand éveil et d'une accélération d'éveil qui n'a jamais connu une opportunité aussi extraordinaire. Vous avez aujourd'hui, maintenant, en ce moment, l'occasion d'accéder à une réalité de vous-même à laquelle vous n'auriez jamais pu accéder dans d'autres vies, même en plusieurs dizaines d'incarnations. Dans cette vie-ci, vous vivez plusieurs vies en même temps. La planète actuelle est balayée par des vibrations électromagnétiques, des courants d'énergie tellement puissants que nos corps physiques et nos corps subtils le ressentent. Il est vraiment nécessaire pour vous aujourd'hui de comprendre la portée de ces événements, de ces grands changements vibratoires. La Terre subit une mutation structurelle qui va la faire passer progressivement de la troisième vers la quatrième, on est dans la quatrième certainement, puis vers la cinquième dimension. Et vos corps subtils, eux, savent déjà ça. Mais votre corps physique doit lui-même intégrer ces informations, mais il est tellement dense, tellement lourd, c'est plus difficile pour lui. Il doit lui-même préparer progressivement toutes ses cellules à passer dans la cinquième dimension. Comprenez la structure de votre corps. L'être humain est composé de plusieurs véhicules subtils et le véhicule le plus dense est appelé le corps physique. C'est votre véhicule terrestre. Il est constitué d'à peu près 60 milliards de cellules. Eh bien, ces 60 milliards de cellules doivent être considérées par vous-même comme des cellules qui sont vos enfants et ces enfants ont besoin d'être aimés et reconnus. C'est donc important aujourd'hui de dire que le corps physique est tout aussi important que toute autre chose dans votre spiritualité. Aimez-le, adorez-le, remerciez-le, comprenez qu'il n'y a pas de limite entre votre corps physique et vos corps subtils, votre champ d'énergie. Il en fait partie. Ce n'est jamais que l'expérience physique de votre densification sur Terre. Et votre corps physique aussi aujourd'hui demande à être élevé, conscientisé, à amener avec vous vers une unité divine. Et pour ce faire, il doit donc augmenter sa vibration et son ouverture de conscience propre dans chacune de ces cellules. Grand travail ! Il est donc maintenant utile de penser, de conscientiser ces 60 milliards de cellules. Pensez avec votre cœur et centrez votre conscience dans le cœur. Travaillez avec l'intelligence du cœur. Quand votre cœur s'exprime à travers vos cordes vocales humaines, ces cordes vocales doivent s'exprimer à travers les cordes vocales de chacune des cellules qui sont des unités de vous. N'oubliez pas que votre corps est un univers tout entier. 60 milliards de cellules représentent des milliards d'êtres vivants, des milliards de planètes, de systèmes solaires qui constituent des organes. Le grand soleil central est votre cœur. Le cœur en est la manifestation physique du grand soleil central et le grand soleil central subtil en est votre esprit. Vous êtes le maître de votre univers. Vous êtes le maître de vos corps. Vous êtes le maître de vos chants subtils. Vous êtes le maître de vos émotions. Il est donc important pour un être en plein éveil, un être éveillé, ambassadeur ou ambassadrice de lumière qui m'écoutait. Pour un initié comme vous, il est crucial, primordial dans la première instance de comprendre que vous devez de comprendre que vous devez vous maîtriser et que vous devez être un bon maître bienveillant pour vos cellules, un maître juste. Être un maître, cela veut dire avoir la maîtrise sur tous les plans, sur les désirs, maîtriser les émotions, maîtriser votre affectif, la maîtrise de l'intellectuel, du corps émotionnel, maîtriser le sexuel et le sensitif, maîtriser tous vos sens. Dans tous les points, vous devez vous comporter en tant qu'être éveillé en pleine ascension, vous devez vous comporter à naître divin. Merci d'avoir suivi ce cours enseignement. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière et que votre ascension spirituelle soit, qu'elle vous éclaire et qu'elle vous apporte sur un plateau d'or la vie de vos rêves. Si vous avez apprécié la vidéo, ce cours enseignement, partagez-le au plus grand nombre de personnes possible. Que cet enseignement fasse le tour de la Terre et aille rayonner dans l'univers. Si vous souhaitez un coaching privé en ascension personnelle, contactez-moi à fabiolatherapeute arrobas gmail.com A très bientôt pour un nouvel enseignement de lumière. Je vous envoie de merveilleuses vibrations d'amour pur. Sous-titrage ST' 501